Wifi, la mort insidieuse est invitée. Le pire dans le témoignage qui suit, c'est que très peu de gens veulent l'entendre, bien qu'il s'agisse d'un des agresseurs de la vie humaine les plus insidieux. Si on demandait à ces mêmes personnes, feriez-vous quelque chose si vous saviez que vos proches sont en danger ? Elles répondraient immédiatement « Mais sûrement, qu'est-ce que tu crois ? » Mais cette volonté d'aider disparaît immédiatement lorsqu'il s'agit d'un danger invisible. Invisible comme par exemple le rayonnement Wifi. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes témoignent déjà que leur bien-être est considérablement réduit par les rayonnements d'ondes millimétriques de toutes sortes. C'est comme pour le diagnostic du cancer. Tant qu'il ne tombe pas sur notre propre vie, on peut très bien vivre avec. Même aujourd'hui, bien que déjà une personne sur deux meurt du cancer. Une autre chose est semblable. Quand le diagnostic de maladie mortelle est posé, il est déjà trop tard. À partir de cet instant, la vie ne sera plus la même. En ce qui concerne l'hypersensibilité aux ondes millimétriques, je suis un témoin direct. Tant que j'ai entendu parler de la façon dont les radiations de téléphonie mobile détruisent sournoisement notre bien-être, et tant que seulement les autres étaient affectés par ce terrible destin, cela m'a laissé plus ou moins froid. Parfois, je veux dire qu'on ne fait rien soi-même pour y remédier. J'entends aujourd'hui par glacial tous ceux qui ne veulent pas être touchés et se moquent de ceux qui sont affectés en les traitant de porteurs des chapeaux d'aluminium et qui, au lieu de les aider, font courir des rumeurs les qualifiant de psychopathes. Mais ce sentiment d'impuissance et de désespoir peut facilement devenir votre propre expérience, comme cela a été mon cas. Quand j'ai réalisé que j'avais été irradié pendant des années, le jour à cause de mon travail et la nuit à cause de l'emplacement d'une antenne, il était déjà trop tard. Mon bien-être était à son plus bas niveau depuis des mois. Mes nuits ne dépassant pas deux heures, ma capacité de travailler ne dépassant pas une heure de suite. Les mesures immédiates étaient si coûteuses et si exigeantes que des foules de gens ont dû travailler pour moi pendant des semaines et que le coût total a dévoré toutes mes économies de plusieurs décennies. N'étaient considérés comme responsables ni les fournisseurs de téléphonie mobile qui m'ont porté atteinte, ni les compagnies d'assurance, ni les copropriétaires ou les propriétaires de maisons qui ont loué leur toit pour de grasses sommes afin qu'on y place des antennes de téléphonie mobile. Évidemment, une personne rendue malade par des ondes millimétriques manque non seulement de force, mais aussi, comme nous venons de l'expliquer, de l'argent nécessaire pour financer des procédures juridiques laborieuses. Et cette histoire tragique ne s'arrête pas là. C'est seulement ici qu'elle commence. Car ce qui suit est l'expérience horrible qu'on ne trouve presque plus d'endroits dans le monde civilisé où l'on pourrait sortir indemne d'une promenade ou de vacances. Car elles se trouvent partout, ces antennes de téléphonie mobile à ondes millimétriques. Rien qu'en Allemagne, il y en a déjà des dizaines de milliers. Et avec la 5G, il y en aura 800 000 autres, qui ont en outre au moins 100 fois plus de rayonnement que les précédentes. Quand je pars en vacances, je descends de l'avion pratiquement prêt pour l'hôpital. Car récemment, presque tous les avions sont passés en mode d'émission Wi-Fi continue afin que les passagers puissent profiter de leur propre programme de divertissement sans interruption. Pour moi, c'est de la torture physique et psychologique permanente au lieu de plaisir. Car dès la première minute, je dois vivre les tourments d'une victime de la téléphonie mobile. Forte pression dans toute la tête et la poitrine. Inconfort qui grandit rapidement. Troubles de la concentration. Nausées croissantes. Irritabilité psychique. Bientôt, tout mon corps commence à bourdonner. Dans mes oreilles, le bourdonnement devient de plus en plus fort jusqu'au point où même les bruits les plus forts de l'extérieur sont couverts en permanence. Tout cela va jusqu'à des difficultés respiratoires et des troubles du rythme cardiaque. Je souffre de cette seule et même chose à chaque voyage en train ou en voiture, peu importe, aussi ensoleillé et printanier que soient les paysages qui défilent. En moi, c'est de plus en plus l'obscurité et l'hiver qui règnent. Pour finir, trois expériences dans des hôtels récentes de ces trois dernières semaines. Deux d'entre elles étaient dans le cadre d'un voyage d'affaires et l'autre dans le cadre de ma vie privée. Dans tous les hébergements, il a été convenu à l'avance avec soin que je ne pourrais être hébergé que dans des chambres sans Wi-Fi. Et la direction de l'hôtel a répondu très gentiment, de sorte que mon appareil de mesure m'a également permis de confirmer que je pouvais vivre à l'abri des rayonnements. Mais comme dans les trois cas, la direction de l'hôtel a tout simplement permis, et cela sans concertation, qu'on rallume la source de rayonnement. Je me suis par la suite effondré durant la nuit, dans chacun des trois hébergements. Et voilà à quoi ressemble un tel effondrement. Après quelques heures, je me réveille en sueur et je tremble dans tout mon corps. Moi-même et mes compagnons de voyage avons supposé que j'avais attrapé une maladie. Mais comme la situation ne cessait de s'aggraver, j'ai réalisé tout à coup que je souffrais à nouveau de tous les symptômes décrits ci-dessus, comme c'est généralement le cas dans la sphère d'influence des antennes Wi-Fi et autres dispositifs similaires. À un certain moment, j'ai donc sorti mon appareil de mesure et j'ai dû constater dans chaque cas que les gérants de l'hôtel avaient tout simplement rallumé dans la chambre les appareils Wi-Fi non visibles. Toutes les excuses cordiales qui ont suivi n'ont toutefois rien pu changer au fait que, soit mes vacances, soit ma performance professionnelle avaient été réduites de moitié. À ce sujet, j'entends toutes sortes de conseils et d'objections de la part de mon public. De tous côtés, on m'informe qu'il existe des vêtements de protection et toutes sortes de grandes inventions pour neutraliser le rayonnement micro-ondes. Malheureusement, je dois vous décevoir car je porte depuis des années des vêtements de radioprotection dits de haute qualité et au moment de mon effondrement, j'ai dormi dans un sac de couchage anti-ondes, même relié à la Terre, très cher. De plus, je testais un appareil de neutralisation des radiations très venté. Un rayonnement continuel rend toutes ces inventions futiles, de la charlatanerie en quelque sorte, parce qu'elles ne sont tout simplement pas suffisantes. Elles doivent être comparées à une combinaison inifugée. Avec une telle combinaison, c'est vrai que vous pouvez en fait marcher directement dans le feu pendant quelques minutes et en ressortir indemne. Mais si on reste seulement un peu plus longtemps dans le feu, il faut se rendre compte que même la meilleure protection incendie arrive à ses limites. Il en va de même pour tous les appareils anti-ondes très ventés et coûteux. En résumé, qui met son espoir dans de telles inventions de protection ne fait qu'aggraver sa situation et celle du monde. Ceux qui font du commerce avec de tels dispositifs doivent être conscients qu'ils donnent de faux espoirs au monde. Tout faux espoir, cependant, met en danger des personnes vraiment sensibles et rend le monde entier encore plus vulnérable à long terme. Il y a toutes sortes de plaquettes, de petites boîtes, de baguettes, d'amulettes, de pommades, etc., qui circulent et qui ne sont que de la charlatanerie frauduleuse. Même tous les rêves ésotériques de pouvoir augmenter ses propres fréquences d'oscillation et autres ne sont dans la pratique que des fantasmes. Ils n'aident ni nos arbres, ni nos animaux, ni nos tout-petits. Car tous ceux-là ne peuvent pas du tout produire de telles expériences spirituelles et même les personnes spirituelles les plus expérimentées atteignent ici leurs limites. Parce qu'à un moment donné, en tant que personne réellement infectée, vous ne tournerez plus autour de quoi que ce soit d'autre que de votre propre augmentation de vibration. Il n'y aura plus ni temps ni force pour autre chose. Et ce n'est plus une vie, et donc il n'y a aucune issue. Tous ces faux espoirs, cependant, conduisent au fait que le lobby de la téléphonie mobile continue à mener ses activités en toute impunité. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de cette situation. Toutes ces technologies mortelles doivent être éliminées aussi vite que possible. En conjuguant les forces, moi qui suis une personne directement concernée et témoin oculaire de la vérité, j'avertis donc le monde entier. Discernez le danger caché des dispositifs Wi-Fi. Celui qui a une telle chose dans sa maison a invité la mort sournoise chez lui. Cela signifie l'extinction sournoise de toutes les civilisations concernées si l'humanité n'est pas rapidement et complètement protégée contre toutes les technologies de la radiocommunication mobile à micro-ondes. Les anciens romains se détruisaient eux-mêmes parce que pendant des années, ils ont bu dans des tasses de plomb. Cette mort aussi s'est approchée très lentement et de façon complètement invisible. Humanité, laisse-toi mettre en garde contre les dangers invisibles. Ils peuvent néanmoins être mortels. Mon appel à vous tous, ce n'est pas seulement la technique de la nouvelle technologie de téléphonie mobile 5G 100 fois plus puissante qui doit être empêchée. Mais toutes les technologies de téléphonie mobile à micro-ondes précédentes doivent être abolies le plus rapidement possible et remplacées par des technologies inoffensives telles que la technologie à fibre optique. De 1G à 4G, tout doit disparaître. Du téléphone portable au Wi-Fi, tout doit être aboli. Avec ces techniques, nous avons apporté notre propre décomposition systématique et la certitude d'une mort insidieuse dans le monde, voire même dans notre propre maison et dans notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada